Et bien bonjour à tous sur OgamingTV, on est avec le bon yoga, comment vas-tu ? Bien ! Et toi, grand retour de GA, bien vénère ! Parce que nous, nous pas de GA, mais avec TKL on a fait le WC Shanghai, sur 5 heures du mat et tout, c'était intense mais marrant. On a vu du Puck qui a quand même mis 2-0 à Stark, c'est vrai ! Le score global était méga sérieux. En tout cas, les WC Shanghai, malgré le fait qu'il n'y ait pas de joueurs français qui s'imposent, au-delà de cette petite déception, on a quand même une belle histoire avec Arstem, qui après 6 ans de tryout sur Starcraft 2, arrive enfin à récupérer un titre majeur. Donc ça fait plaisir, ça fait partie de ces joueurs qu'on aurait aimé voir gagner. Voilà, ça y est, et enfin la conclusion. C'est ça. Le méritait, il le méritait. Il est méritant, il est méritant. Honnêtement, il a vraiment fait un bon run. C'est vrai que contre Az, il a fait des games vraiment dégueulants. Mais après, contre Puck, il s'est repris un petit peu. Grosse finale contre Snotte où il lui met un bon 4-1 avec des builds bien rodés. Un bon style de jeu qui fait plaisir et il est déampleur après la victoire. Très très ému, le bon Arstem comme tu disais, 6 ans sans titre, etc. Et là, enfin, ça paye. You're a farstem, quoi. C'est un peu l'ordre du gag depuis des années. C'est ça. Sachant qu'en fait, il a fait un début Legacy qui était, pour ces deux mois passés en Corée, qui était vraiment pas terrible. Et en termes de niveau, c'était pas ouf. Ah oui, merde. Pas sur le bon Chanel. Non, non, non. Bref, en tout cas, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la scène francophone. C'est-à-dire les Français, Suisses, Belges et Québécois pour se qualifier pour le tournoi made in ogaming. Le tournoi made in ogaming, je dirais, régulier. Voilà. Tous les mois, nous avons 1 800€ de cash prize répartis entre 400€ en underdogs, 1 200€ en top dogs ou d'ailleurs la première saison. C'est-à-dire... Enfin, en fait, c'est obligé de décaler parce qu'on est obligé de faire l'underdogs pour ramener les joueurs en top dogs. Ça sera cette semaine ! Et oui, il y a du lourd ! Ça va être juste ! Trop lourd ! Trop, 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 trop lourd ! C'est cette semaine qu'on aura notamment un déchi Firecake et un Marine Lord petit Drogo. Ouais, ça va être marrant. Mais le bon vieux M-Lord petit Drogo, on a vu Drogo qui s'est fait un peu souiller par les Coréens. Il s'est fait souiller, hein, Drogo. Il a fait une belle game contre Deere à un moment. C'est genre, il était à rien d'aller la choper et finalement, ça reste Deere en face. Donc, on va voir quel est le premier match sur lequel on va jumper. Est-ce qu'on a des consignes ? Minimatchups ! Minimatchups ! Minimatchups, ok. Oui, 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 Minimatchups. Bim ! Premier match. Donc aujourd'hui, on est sur une qualification. C'est-à-dire que les joueurs vont se battre en mode tout le monde peut s'inscrire moyennant d'être master ou grand master. Vu qu'il y a un reset de saison, ça signifie d'être master au minimum. Enfin, avec des masters. La grand master ne réouvrira que la semaine prochaine. C'est l'ordre de vérité pour Imre. Il n'y a rien. Il n'entend pas, merde. Vas-y le passé. Enfin, grand master. En tout cas, un arbre. Simple élimination. BO3. Deux places à gagner à l'issue de cette confrontation. C'est bon, j'ai d'abord le chat. Avec en premier round, Minimatchups contre Shubs. Minimatchups qu'on a récupéré à la GamerAssemblée. Il a fait un très honnête top 8. Shubs qui, lui, n'était pas présent. Shubs qui est un peu irrégulier quand même. On va voir ce qu'il va pouvoir nous proposer sur ce qualifier. Voir un peu s'il a moyen d'aller se qualifier. Au niveau du braquette... On peut presque l'avoir. Si, si, si. Je vais le petit F5 voir s'il n'a pas changé quand même. Oui. A priori, ça a l'air d'être bon. Voilà. Donc, voilà. Vous avez le braquette sous les yeux. Il y a du lourd quand même du Jason, du Minimatch. Il y a Soul Spirit. Il y a Clem qui va récupérer sa place. Il y a Shadown qu'on attend aussi. Normalement, tu as un Shadown Minimatch en semi si tout se passe bien. C'est la logique que vous voudrez ça en fait. C'est ça. C'est ça. Shadown qui a quand même mis deux games à l'île beau en pvp. C'était 3-5 d'après ce que j'ai cru voir. Et en fait, il y a eu une petite blague à Laguerre. On voit la petite blague. Petite blague de Laguerre Assemblée. Le moment de battre de l'île beau. Justement, il y avait 2-2. Tu imagines qu'ils sont entourloupés par Shadown. Déjà, il se sent mal. Shadown est mauvais. Il est quand même dixième du ladder gem à saison précédente. Oui, complètement. Et vient le moment où on est le dimanche matin. Il fait un petit peu frais, tranquille, tout ça. Donc, tu as les mains qui gèlent. Et la game se lance. Tu vois, tu as un petit peu de temps. Tu lances les sondes, tout d'un coup. Et puis, il y a un moment, l'île beau vient lever ses mains pour se les frotter devant lui. Et là, que se passe-t-il ? Pylône. Pylône rush. Ah non ! Donc, le moment où tu dois pull ta petite sonde, t'as plus les mains sur le clavier. Et voilà. Du coup, ça a foutu bien au fond. L'île beau qui a du tryhard comme pas permis pour remonter. Et finalement, s'imposer sur un score de 3 à 2. Ce qui fut son match finalement le plus serré de la compétition. Puisque derrière, il l'aura déroulé. C'est ça. Bon, maintenant, c'est bien de dérouler en GA. Il va s'agir pour lui de dérouler dans d'autres compétitions. Parce que bon, l'élène française maintenant, j'ai l'impression qu'il commence à comprendre et il commence à… Ah là ! On va rejoindre la game. Il commence à aller gérer. Maintenant, il va être temps d'aller chercher du WCS. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on était là. Bon, l'île beau, c'est le mec qui fait des tamis attaques sur 3 bases, sur HOTS et qui gagne des tournois. Il vient legacy à The Void où le jeu est plus orienté macro, beaucoup moins all-in et tout. Et on voit un l'île beau qui n'arrive pas à performer. Il n'arrive pas, il n'arrive pas et on est là. Bon, il va falloir qu'il se mette à jour en termes de plan de jeu. Il va falloir qu'il se mette à faire de la vraie macro parce que ça ne passe plus, Léoline. Que s'est-il passé à la LAN ? Il a défoncé tout le monde. Donc, tu te dis, ça y est, il a changé son signe du jeu. Il a trouvé la clé. Il a changé son signe du jeu. Il sait faire de la macro game. Et tu regardes le game, tu fais… Oh le con. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Il a juste trouvé ses timings 3 bases. Dégueulasse ! Il n'a fait que du timing. Il n'a pas posé une seule fois B4 quasiment. C'est 3 bases. 3 bases. 3 bases. 3 bases. 3 bases. 3 bases. Il a trouvé enfin. Il était infâme. Aïe tuer tout le monde. Sur des timings. Il en avait toute la panoplie. Alors bien sûr, en proto, ça ne se limite pas à ça. Il faut d'abord défendre toutes les conneries. Il faut faire en acquis pas mal de fois. C'est ça, drop queen des machins individus. Mais derrière, c'était tumeur, 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 tumeur. Donc en fait, non. Un Lidbo qui a persisté dans sa, je ne vais pas dire dans sa connerie, mais dans ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire des timings sur 3 bases. Et il est en train de casser du coup un peu la méta. Donc la game qui devrait se lancer d'ici peu. Oui. Tranquille. Entre Shubs et Minimath, donc pour cette première confrontation de la soirée. Ca a des allures de match qualificatif. Alors vraiment, t'as un mec qui joue Diamant. En fait, il faut vérifier, vu qu'il y a eu une nouvelle saison, ça se trouve que le mec était master dimanche. Et là, il a fait une game, il n'est pas assez Diamant. Je sais pas, le mec me dit... Ok, attends. Le mec me dit quoi ? C'était, je joue un... Un Diamant qui n'a jamais été master. Ah, là, c'est un petit peu la... Hein ? Ca, ça triche. Ca, c'est pas le droit. D'ailleurs, j'ai encore mon... Qu'embrasse les GA. Qu'embrasse les GA qu'on va d'ailleurs évincer. Bim ! Et donc du coup, ça s'est fini hier ou aujourd'hui ? Ca s'est fini hier, tranquillement. Hier soir. Tranquillement, c'est quand vous voulez. La finale qui aura duré 20 minutes, t'imagines. C'était quoi la finale ? C'était Firecake contre Lilbo. Il y avait une petite map d'avance pour Lilbo. Puisqu'il venait du Gunderbracket en BO5. Donc il a mis deux petites games tranquilles. Et c'était nul. C'est une finale en BO5 ou en BO7 ? Ah, BO5 avec une map d'avance. Ah, c'est qu'une finale en BO5 ? C'était nul. Enfin, c'est juste que Lilbo a fait son Lilbo. Il a écrasé le pot au Firecake, qui était ultra solide. Firecake dans le tour. Bah ouais, on l'a vu. Mais voilà, ça te fait une finale où t'as deux games et t'es là en mode... Quisca ? Tu me mets host ? Ok. Quisca ! Ça marche. Pendant qu'on va donc lancer la game, a priori, les deux joueurs sont prêts. Il me semble qu'on va pouvoir y aller. Oui, 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 oui. Ah mais du coup, c'est Minimatlost, hein ? Vas-y, spam, spam dans le chat, t'inquiète, t'inquiète. C'est lololol, go, go, go. Comment faire pour rejoindre les games pour jouer ? J'ai bien fait le check-in, mais j'ai pas d'autres infos. Alors, sur le challenge, tu as le nom du channel. Voilà. Il est un peu compliqué. C'est Underdogs 2016, sixième... Underdogs 2016 S2. Voilà, voilà. UD 2016 S2. Voilà, tu as toutes les infos dessus. Si les mecs ont bien enregistré leur compte, tu vas peut-être même avoir leur ID Bennett. Comme ça, tu peux les ajouter. Et voilà, ça te permet de bricoler. Petit Poussin 12 pour... Voilà. Allez, Romy qui te balance le chan sur Twitch parce que c'est un homme bien. C'est ça. Allez, on est parti tout simplement. Yes. Pour la première game, donc entre les deux joueurs, entre Shubs et Minimat. On est sur Death Tower. Solide, solide. Minimat qui a comme envoyé du bois. J'ai eu cette petite lane. Mais voilà, les protos sont un petit peu trop forts. Deux vols. Ah, j'en étais sur. Merde. Bon, allez. C'est comme d'habitude. Voilà, il y avait un truc. Tu sais, je me suis dit, j'arrive en avance et tout. Je selecte tout ce qu'il faut. Et bah voilà. J'avais complètement oublié l'interface qui sera changée à la game prochaine. C'est pas grave. Allez, on est parti. Ici, en bas à droite, nous avons donc le bon Shubs. Le Shubs, effectivement. Qui est, je sais quelle team. Il est sans team, Shubs, je pense. Et pour lui faire face de la team Against Authority, le petit, il est en sergue. Salut le mini-many-mat. Bim, bu, bu, bu. Bim, bu, bu. Alors que tout le monde dit oui, on pourrait voir des matchs de GSL Codex. Oui. Enfin Codex. 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 Oui. Ça arrive en fin de semaine puisqu'il y a eu finalement… Un décalage. Voilà. La petite semaine de décalage. La GSL qui ont refait leur studio. Ça leur a permis de refaire un petit trailer bien badass pour la prochaine saison. Donc oui. Cette semaine, c'est la semaine du skill. On commence sur Caliph Underdogs. On enchaînera sur le Top Dogs. Et on aura la GSL pour finir en beauté. Ça va être… Ah non ! Pour finir en beauté. Non. On finira en beauté dimanche avec la Caliph Dreamac française. C'est ça. Mais ce que j'ai du mal à comprendre en fait, c'est qu'apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, la GSL reprend le 1er avril en fait. Donc on reprendrait vendredi. C'est bien ça. Euh… Donc on serait… Vendredi, samedi GSL et… C'est ça. Vendredi, samedi GSL et… Vendredi, samedi GSL. Mercredi, jeudi on fait Top Dogs. Vendredi, samedi GSL. La Caliph Dreamac effectivement. Et ce sera Double Hatch avant la poule. D'ailleurs, pour le bon Minimat qui gentiment va aller chercher la macro gestion face à un Shopsky lui aussi. Et sur la même longueur d'onde avec la pose de ce Nexu. Alors que… Je vais me permettre de… Petite parenthèse encore. Ouais. La grande question, c'est quel map pool on va utiliser ? Puisque vous le savez… Enfin, vous le savez peut-être pas… La nouvelle saison aujourd'hui… C'est ça. Donc nouvelle saison aujourd'hui, ils ont dégagé 4 cartes. En gros, si tu fais tes vétos, tu ne joues que sur de nouvelles cartes. Voilà. Euh… Moins Central Protocols, plus les deux maps GSL, c'est-à-dire Sky Shield et Rakshir. En gros, le map pool GSL. Bref. Et ce… Bref. Est-ce qu'on va conserver ce map pool-là pour la saison régulière ? On en débattre avec les joueurs, mais honnêtement, vu que les cartes ont été renouvelées, je pense qu'on pourrait prendre celui-là. C'est ça. Celles-ci, on commence à les connaître aussi. Les joueurs commencent à… On a un peu exploité toutes les stratégies possibles. Maintenant, il faut peut-être s'assurer aussi que les nouvelles cartes ne sont pas complètement broken. Euh… Voilà. Parce que bon, on a vu, pour ceux qui ont fait du ladder aujourd'hui… Voilà. Il y a des maps un petit peu particulières. À base de « je te casse les cailloux, tu ne peux plus m'attaquer ». Voilà. Pour ne pas les citer… Des cartes à la blizzard. Alors, M4… Et qui subscribe pour le cinquième mois tranquillement ? Bisous à toi. Euh… Ce que je voulais dire… Oui. Alors, Minimat, lui, le signe de jeu, c'est Rochidra Lurker. Ouais. Et Lilbo le trône un peu là-dessus en mode… Il ne sait pas faire de l'headgame. Il ne passera pas cette phase de jeu Rochidra Lurker. Maintenant, il agire très bien, mieux que beaucoup de joueurs. Euh… Là où Shubbs, pour moi, ça a toujours été l'homme à faire des timings, l'homme à faire du Phoenix adept, tu vois. À te mettre la pression et… C'est un mec quand même vachement macro, Shubbs. Genre, on le voit mal aller tenter un énorme line B3 pour 1, genre avec du Bing Stalker, tu vois. Je pense qu'il va vraiment aller chercher son petit Zilot, tout simplement. Et c'est vrai qu'après réflexion, je suis en train de me dire… Je vois quand même peu de joueurs pro aller chercher le Stalker Disru contre Zerg, en fait. Parce que… Contre les Lurkers, leurs Lurkers sont bien splittés. C'est compliqué, attention, le petit Zergling. En passage, Minimat qui vont complètement sur N7 adeptes. Ok, tricky. On arrive à mettre quelques petits… On a tué l'adeptes. Bon, pas plus d'incidence pour le moment. On a l'air d'insister sur les lignes. On a la confiance. Pour tuer Sodexus, il faut faire gaffe. C'est pas parce que tu es le kick, forcément tu es bien. Est-ce qu'on peut faire un petit point ouvrier ? Un petit… 38 contre… C'est pas mal en fait. Parce que ça va lui permettre de kicker le Nexus sans avoir un gros déficit d'écho. Et avec des Phoenix, reprendre les droits de ta B3, ça va être… Ça va être la merde en fait pour Shams. Ouais, tout à fait. C'est vraiment bien senti de la part de Minimat. Voilà, cette petite trentaine de Zergling. Il a plutôt 21 Zergling qui ont été produits. Qui se sont débarrassés gentiment de ce Nexus. Et ce qui est dingue, c'est que là, il a tué le Nexus avec genre 6 Zergling. Mais il n'aurait même pas eu besoin de refaire la petite quinzaine qu'il a fait par derrière. Il avait juste besoin de refaire des drones. Il aurait été encore mieux. Et là, Shams que déjà met en difficulté. C'est vrai que Death Tower, c'est un peu la map où tu poses ton Nexus à 3.20. Mais les Zerg l'ont bien compris. Et mettent en place les petits timings sanctions. Surtout que là, effectivement, il aurait pu caser plus de drones. Mais le fait d'avoir cette base de Zergling fait que le mec, il ne peut pas descendre avec un deft. Il va faire complètement carotte. C'est pour ça que beaucoup de joueurs vont mettre le pylône en contrebas avec la gate. Pour commencer le petit wall. En tout cas, voilà, Phoenix pour commencer à faire du… Oh, on est obligé de cancel direct. Donc finalement, aucun dommage de Nexus qui va se refaire kicker. Oh, la tragédie. Oh là là là, il met la pression, le bon Minimat. Non mais du coup, tu en penses quoi toi de la compo Stalker Disrupteur en PVZ ? Ça dépend en fait de la situation et la carte. Il y en a type les Rilak où ça va être 100 fois mieux. Surtout quand tu es face à un peu du Roach Queen ou parce que cette limite sur les Contains. Zelo, Darko et Immortel, ça reste ce qu'il y a de plus puissant. Mais il faut savoir jouer Disrupteur dans certaines situations. C'est ça. Sur Prion aussi, ça me paraît bien parce que tu es un petit peu plus limité niveau Echo. Moins tu as Echo, meilleur Disrupteur. Ouais. Parce que du coup, tu as moins de warp de 15 zilotes à faire qui vont te coûter pas mal de minerais. C'est ça. Et on a vu Puck d'ailleurs qui a fait que du Stalker Disrupt et qui avait mis un gros 3-0 à Scarlett, qui a battu Sniote quand même. Le finaliste et tout. Donc vraiment Puck, la révélation de WSJ Shanghai. Perso, ça m'a vraiment surpris. Et là, il n'a pas d'équipe mais s'il ne le trouve pas dans les prochaines semaines, ça serait assez étrange. Parce qu'entre lui, Ninive, ça redonne quand même un petit coup de peps à la scène nord-américaine. Ouais. Sachant qu'après, il y a Scarlett qui traîne toujours dans le coin. Il y a Huck qui n'est pas mauvais non plus. Après, il y a Lake Eladur, Majory Company. Ça fait que même l'Amérique dans son ensemble pourrait se relancer un peu. Ouais, clairement. Je vais dire une sorte de H24 sur Starcraft 2. Parce qu'à l'heure actuelle, le matin, tu as tous les trucs coréens. Le soir, tu as les trucs européens. Et la nuit, t'as que dalle. Parce qu'en Amérique, ils ont un peu lâché Starcraft 2. S'ils venaient avoir un petit coup de peps, ça permettrait d'avoir un jeu qui tourne en continu. Et ça, c'est bon. C'est ça. Alors que du côté du bon Shubs, on part gentiment sur le petit Zilot Tarkonimo dont on parlait. On le voit, double robot de positionné sur la B3. Je trouve que c'est super important de les positionner sur la B3, les robots. Parce qu'en cas de all-in, vos imos, vous les voulez le plus vite possible. C'est pour ça que la plupart des Protos font ce choix-là. C'est loin d'être un choix complètement arbitraire en mode, il a fait ça, c'est bien. Non, non, non. C'est vraiment pour avoir les imos rapidement. Mais après, c'est vrai qu'on avait remarqué ça avec TKL. Quand tu mets trop de gate après pour wall, il faut aussi faire gaffe. Parce que du coup, tu as trop de bâtiments. Et quand le mec te go avec Malbis Corrosive, tu ne peux pas esquiver. C'est notamment parce que tu es arrivé à Drogo face à Snut. C'est pour ça qu'en général, tu vas mettre 3 gate là et puis toutes les autres, tu vas essayer de les remettre dans la main. Ouais. C'est à peu près ton kill. Le fait aussi de mettre les robots là, ça évite de te gêner. Parce que tu vois, s'il doit garder un zélote ou un adepte en tenir position dans ton wall, bah, il t'aide Lilbo qui veut passer, c'est l'armée. Bref, une nuette qui fait son timing habituel du Lynx Hydra à adhérer. On a du rôle. Il fait le truc le plus basique de la terre et Lilbo nous a appris à contrer le truc. C'est toi qui l'a dit, tu accliques. C'est pas la tête, tu accliques. Tu accliques. Maintenant, il n'y a pas encore beaucoup d'immortels du côté de chez Shubs. Normal puisqu'il s'est quand même bien fait défoncer le Nexus à Durkheim. C'est ça, au niveau de l'armée, seulement 77 de population. Seulement, pardon, 57 de population pour le joueur Protoss qui est en train de prendre très, très lourd sur cette agression de Minimax qui avance, qui avance inexorablement dans la build 3. Est-ce que ce ne serait pas déjà la fin de cette première game au monde de Yogo là-dessus ? Et ouais, le timing beaucoup trop puissant. Et Fenix arrive à la boue ! Parce qu'il y avait quand même beaucoup. Si ces messieurs avaient été là sur le fight, honnêtement, ça me paraissait tenable. Maintenant, Minimax avait quand même énormément... Il posait la B4 et tout, mais là, il y avait blinde de Fenix, full énergie. Je pense que Shubs est un peu traumatisé par le fait de cette fake kick à deux fois sa deuxième extension. Et là, voilà, le gros timing de Minimax, tant par la lettre, ce fameux Rochidra Lurker, et on le voit, il n'est même pas passé par la case Lurker, là, il l'a bourré. Mais ce n'était même pas un timing qui visait à la fin de la game, je pense, pour Minimax. Juste, il est arrivé en mode, ok, je vais voir un peu ce qu'il y a, j'ai peut-être empêché de poser B4 trop tôt. Et en fait, bah, t'avais rien. Donc, crash kit ! On est à son onzième mois, j'allais dire dix-septième. Quelqu'un qui dit bonjour sur le gaming. On ne sait pas si c'est Nico qui est convaincu avec le chat dans Smart. On ne sait pas, c'est un... C'est un agonie ! Interface ! Interface, effectivement. Yogo qui me rappelle alors. Immédiatement, on va faire attention. C'est là, Gamer, t'en viens, si je bats bêtises. En tout cas, c'est pas la merde. Tu pommes ta première game, tu te dis tant pis, c'est meilleur que ton adversaire, limite tu vas pouvoir revenir maintenant. Est-ce que Shops est meilleur que Minimax ? Ouais, pas dit, hein. C'est pas dit. Mais est-ce que Shops peut battre Minimax ? La réponse pour moi, elle est oui. Maintenant, le plus gros problème, il est que tu as paumé sur ta carte de Squidward. Ouais, clairement, et puis... Genre, c'était vraiment une game à sorte unique. Genre, pour résumer la game, c'est le double cancel du Nexus, à cliquer avec Déshydra et GG. Ah ouais, ça c'est le résumé, je pense qu'on ne pouvait pas faire bien. Voilà, il s'est pratiquement rien passé pour Shops. Les seuls dégâts, entre guillemets, qu'il avait fait gérer à son adversaire, et bien c'était à base de Phoenix. Et encore, ça a été quand même très léger. C'était à base genre de quatre drones et deux queens. C'est pas folichon. Et on va se lancer donc pour la deuxième game. Tous les matchs se jouent en BO3. Ce soir, on n'a pas de BO5, etc. Et on va donc jusqu'aux demi-finales. C'est ça, puisque les deux gagnants des demi-finales seront qualifiés. On les lancera en décalé pour pouvoir profiter un maximum de la scène francophone. C'est ça. Puisqu'il y aura du coup deux qualifiés. D'ailleurs, est-ce que tu peux en vérifier si Destro a check-in ? Non, non, non. Est-ce qu'on n'est pas là ? Mais est-ce qu'un jour, il va apprendre à check-in ? Il était inscrit avant ? Tous les underdogs, il est inscrit, mais il check-in jamais. Le seul check-in qu'il a fait, c'est la toute première qualif de la première saison. Celle où on a casté la map. Les trois autres, il n'a pas check-in. Là, il était enregistré, il n'a pas check-in encore. Bref, on va être sur Ruines de Serras pour la prochaine game. Ruines de Serras qui a d'ailleurs un disparu du map pool, mais vous en reprendrez bien un petit coup, j'ai envie de dire. Un peu de Serras. Ouais, ça va me manquer un Serras. Ah la vache. Je suis un peu perdu sur le nouveau map pool. Là, je t'ai joué tout à l'heure. Tu veux faire toujours autant ? Tu veux faire toujours autant ? Quoi ? Il va rien avec s'il balance les trolls. On en reparlera quand tu seras Grand Master. BOOM ! Allez ! Maintenant, il faut que je fasse gaffe, parce que ce n'est pas dit que je le sois non plus. Il va falloir trahir. Par contre, c'est pas grave, c'est toi, tu ne l'es pas. Il va falloir que je fasse attention à ma petite session de réfectivement. C'est ça. Mais moi, je suis tellement déter pour essayer d'aller tâter le GM aussi. Plus de moins, j'ai une première étape, déjà c'est Top Master. Mais j'aimerais tellement pouvoir Snipe Yoko et Imre quand il stream. Ce serait tellement mon rêve. Pour qu'on te défense, pour qu'on t'humilir live. Mais non, parce que moi, je vous humilirais justement. Je ferais des builds qui n'ont aucun sens. Tu ferais DDT. C'est ça, DDT, des trucs dégueulasses. En tout cas, on est parti sur la deuxième carte avec la bonne interface. Ce coup-ci, on n'est pas perdus. Et donc ici, en haut à gauche, il est Protoss. Il... Les centimes. Il est rose. Il s'agit de Shubs. Et en haut à droite, nous retrouvons pour l'équipe Team AAA, Minimat. Minimat, effectivement, qui est là, on zèle le verre. Il y avait un truc pendant tout le week-end. On a été traumatisés des présentations. Je ne suis pas sûr qu'on ait fait une présentation correcte. Parce que les Chinois, t'arrivaient dans la game, ils faisaient hop, hop. Ok, présentation du joueur, hop, hop, présentation du joueur. Hop, là, c'était plié. Sans faire de CTRL X. Ouais, ouais, ouais. Aucun CTRL X durant l'intégralité de la compétition. On a compté sur peut-être la semaine entière de compétition. On a eu droit à 3 SHIFT L. Zéro CTRL R. Zéro CTRL R. Aucun autre contrôle. La qualité de l'observing chinois. Et nous, on a eu le droit à un alt-tab, quand même. Pour le mec qui est revenu sur le bureau. Ah non. Ah là là. Le mec, il a un alt-tab. C'était même pas au courant de ça, quoi. J'étais posé, tout d'un coup. Tu vois, ça revient sur le bureau. Et tu sais, on était en fullscreen sur le live stream. Et du coup, putain, je comprends sur le mode. Merde, on a un alt-tab. Il fait... Ah merde, le condor, c'est lui ! C'est lui ! Ah là là. C'est vrai que l'observateur chinois a de bonnes leçons à prendre auprès du bon Funkin. Parce que là, c'était clairement pas... Clairement pas attaqué. Tu vois, t'as des observateurs comme bon Flo, tout ça. C'est de l'obs... Pas forcément épique comme Funkin, mais c'est de l'obs de qualité. Tu vas réussir à voir ce qu'il faut. Ils vont te montrer ce qu'il faut. Là, cet observateur chinois, je sais pas où ils l'ont dégoté. Ils ont pris Papi Bronze... Papi Platine du ladder chinois. Ils lui ont dit, tiens, viens faire l'obs. Comme quoi, ça ne s'avante pas d'obs des games tranquillement. En tout cas... Sinon, le tournoi, pour moi, il s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu trop d'accroche. Honnêtement, au niveau des timings, ils étaient toujours en retard au niveau de leur planning dès la première heure. Ils prenaient toujours 45 minutes de retard. Mais comme derrière, ils mettaient vachement de large dans leurs games, il y avait toujours un BO3 qui durait, tu sais, 10 minutes sur Dolcees. Du coup, ça rétablissait le truc. Donc au final, on n'a pas eu trop de retard au niveau des heures de fin. Et puis la All-Star hier, c'était long, mais c'était bien. Par contre, aucune pause. Même en BO7, 0 pause entre les games. La chinoise. Le mieux, c'était le BO24. Des ouf. En gros, ils ont enchaîné 4 matchs, pause, 4 matchs. Mais ça, il est vite quand même. C'est sympa en tout cas comme format. Conseil crépusculaire qui a lancé du côté de chez Chubbs. Est-ce qu'on ne va pas avoir... Alors, est-ce que c'est du go d'été ? Ah, est-ce que c'est du bling ? Chubbs, c'est monsieur bling depuis la nuit des temps. Le gars qui a une micro qui fut une époque rivalisait avec les meilleurs joueurs européens quand même, pour le dire. Il a de la PM, je crois. Le bon Chubbs monte assez vite aux alentours de 370-400. Donc une bonne machine des familles. Le petit round-by du Zergling qui n'est pas du tout anticipé par cet adepte qui était bien trop loin. Et du coup, ils vont se faufiler et pouvoir commencer à prendre à partie ce petit pylône. Cependant, il ne va pas tomber grâce à un bon pool de preuves. Voilà, Zergling qui prennent l'info gentiment et derrière B3. Alors là, ça va être les bling aux lignes de l'infini. La dernière fois que je l'ai vu fait en compétition officielle, c'était le bon dire en GSL. Il a fait face à Don Grigou. Ça ne passait pas, ça ne passait pas, ça ne passait pas jusqu'à un prisme de transfert qui warp 4 adepte dans la main. Et bim ! Mais ça se fait. Le but du game, c'est de trade cumulé. C'est simple, efficace. Maintenant, on a l'air d'être dans la version purement bling, pas de complexe robotique. Peut-être qu'il arrivera ensuite pour avoir le prisme et avoir le cycle devoir complet. C'est ça, le gros problème de bling sur Regressives Avoid, c'est que tu ne peux plus proxy pilote. C'est pratiquement impossible, tu ne peux pas rien. Attention, le round-by du Zergling qui commence à faire du dégât, on a déjà une troisième proie peut-être. Non, la deuxième qui reste en vie. Donc voilà, c'est compliqué d'aller tout simplement poser du proxy pilote avec de la gate. Donc ça force un peu à aller chercher le robot et on le voit tout de suite robotique côté shove. Tranquillement. On a donc la robot, la gate, on va full wall. Effectivement, c'est le prisme transfert qui va être sorti. L'observateur aussi pour casser les tirs en muqueuse, éviter de donner un bonus speed à un Zerg qui normalement ne devrait pas atteindre le tir de tout de suite. Donc tu le ralentis tranquillement et ça va être une pure bataille de micro-gestion. Le Zerg qui n'a pas d'option chambre d'évolution pour contre-attaquer avec du drop. Donc tout devrait se passer au sol. Et on a un mini-mat qui, de toute façon, va avoir pas mal d'unités assez tôt puisqu'on le voit. Quatre overlords dans la barre de production, six roaches qui sont enchaînés. On s'arrête de drone à 40 et il va bourré-bourré avec du roache-ravageur Zergling comme on peut le faire sur cette map. Étant donné la position très favorable à l'agression puisqu'on est en close position terrestre, close position horizontale. Et attention parce que, ouais, certes on a le bon Bling Stalker de la part de Shubs. Mais regardez les guides qui ne sont pas du tout prêtes et on a une énorme agression qui arrive. Est-ce que Shubs ne serait pas en train d'aller choper le 2er ? Ok, en gros... Là tu vois, je viens de faire apparaître les groupes, ça veut dire que c'est une option que je ne connais pas. Si, mais ça a été rajouté, effectivement. En tout cas, ouais, ce qui est bien pour Minimat, c'est qu'il a anticipé. Donc il va avoir beaucoup nuité, il n'a pas fait trop de... Enfin, il n'y a pas de sporuleurs qui ont été produits, on n'a pas gâché les ressources. Ça va être tendu pour le bon. Je ne sais pas, comme tu dis, là il va y avoir de la réception. Ouais, clairement. Oh, c'est hardcore. Oh mon dieu. Alors il va tant... What ? Il y a déjà un milliard de pop sur le terrain. Oh la la, la vision. Regarde la valeur d'armée. Il y a 10 contre 56. C'est ça. Oh la la, mais c'est tellement dur. Mais il va se faire rouler dessus, Shubs. Encore une game qui me semble être bien Ascension Unite. On warpe quand même un maximum. Deux Stalkers, mais je crois qu'on l'a warpé en plus dans un pylône... Non, un pylône vert. Ok. Maintenant il faut défendre. Peut-être que le Prism peut venir mettre la pression sur l'adversaire. Non, il revient en défense. Et là il y a tellement d'unités, tu l'as dit, au niveau de l'armée. Hop là. 2000. Au niveau de la valeur d'armée. 70 de pop contre 24. Là ça semble compliqué. Mais lol, la blague ! Et c'est pas un bug d'interface. Il y a vraiment zéro unité là du côté du bon... Du bon Shubs en base de Minimat qui va s'infiltrer derrière les overcharges qui font la différence. Les sentinelles, bien. Les gens de force sont cool. On va manquer d'overcharges, mais on arrive quand même à target, à cibler les ravagers. C'est bien. Ça tient pour le moment. C'est quand même cool. On a rien du tout au niveau de lignes communes. Pour le joueur Zer, qui pour l'instant on a investi énormément dans son groupe à moins de 46 arglings qui ont été produits. Et le problème, c'est que les arglings, tu les aimes bien parce qu'ils peuvent bien surenner du stalker blink. Donc en soi, c'était vraiment la bonne réaction pour faire face simplement aux builds de Shubs. Le problème, c'est que les arglings, quand ils sont bloqués par un force field ou une unité, ils sont beaucoup moins rentables. Ouais. Donc on a un Shubs qui va être contraint de partir sur le Disrupteur. Il se doute bien qu'il y aura une grosse masse qui va lui arriver sur la tête. Il ne peut plus insister sur le blink. Donc il fait le bon choix. Maintenant, il part de loin, très loin, plus loin que la game précédente où il s'était pourtant fait cliquer deux fois le Nexus. Là, le V3, tu l'attends parce qu'il faut presque faire perdre du temps aux joueurs Zerg dessus. Le temps que tu sortes tes Disrupteur. Là, même si tu es parfait sur la micro, ça va être délicat. Mais ce n'est pas responsable. Une ou deux boulettes peuvent réduire quasiment à néant la population Zerg, ce qui est le seul avantage de minima. Si on regarde d'un point de vue ouvrier, il est toujours à 44, ça resterait faible. Il lance le tiers de chambre d'évolution, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien comme tu dis. Attention, il y a peut-être l'engagement qui va se prendre ici. Le Disrupteur qui part. Le speed qui est très très bon pour le joueur. De Shea, il va falloir blink pour éviter les boules. Les billes corrosives, ça va pour l'instant, ça évite pas trop mal. Mais le Disrupteur qui tombe. Les Arlings qui s'infiltent, j'ai l'impression que ça tient parfaitement pour SheaBz. Ouais, c'est en train de tenir Disrupteur qui s'est fait broyer maintenant. C'est un petit peu emmerdant. Cette fois-ci, pas de split. Le Nexus qui se fait cibler. Mais s'il ne revient pas sur les Stalkers, il va casser la bouche. Et ouais, la bonne micro. Loool, le minima qui aurait peut-être dû transiter le petit Pluto. Non. Les pertes qui sont largement à la faveur du joueur Pluto. C'est le petit blink-in pour venir clean les dernières unités. Et on l'a notifié, il n'y a pas du tout d'income et de technologie pour le joueur Zerg. Cette game semble compliquée. Oh là là. Sachant qu'il y a toujours le harcèlement avec le prisme transfert et qu'il ne fait pas le milliard de kills, mais qu'il occupe suffisamment le bon minima. On a un plan de jeu intéressant. Double plings. Ce qui peut être cool contre Disrupteur sur le cœur. Tu fais double plings. Road Travager. Et tu tentes de circle le gars. Tant qu'il n'atteint pas les 200 de population à la grosse masse, tu peux faire un perfect sur l'encerclement et les billes. Surtout que tu peux complètement aller sur-end. Sur-round. Je vais me faire encore insulter. Sur-round. Tu peux aller complètement encercler l'armée. Les disrupteurs ne seront plus trop donnés de la tête. Parce que si tu veux balancer de la bouboule sur les Erglings, tu tues aussi tes unités. Donc ce n'est pas trop la folie pour l'instant. Les bouboules de Disrupteur ont été plutôt bien gérées. On a 8 kills qui doivent être 8 roachs. 6 roachs et 2 roachs avant que c'est plutôt propre. Au niveau de la race, on a un Shops qui est réactif, qui met la pression. Honnêtement, il est très bien dans cette deuxième game. Il ne faut juste pas qu'il ne se fasse arnaquer par les deux upgrades qui sont lancés. Lui lance la sienne. C'est cool. Est-ce que ça va le moment ? Peut-être que j'irais bien un petit Dark Shrine pour continuer à harceler, mais avec DT. Ce qui lui permettrait d'avoir des Archons qui coûtent cher, mais qui peuvent... Tu vois, tu en fais un ou deux de temps en temps, plutôt que de faire 50 disrupteurs. Ça ne serait pas de trop, je pense. C'est vrai que ça pourrait être un choix intéressant pour le joueur Protos, qui pour le moment ne choisit pas ce type de technologie, puisqu'il continue de warper du Stalker et Mass Disrupteur. Et donc du coup, j'en parlais juste avant, je désespérais un peu de voir les Protos ne faire que du Zélo de Charge, Archons, etc. Et là-bas, voilà, on a un Shops qui sort le beau jeu, comme tu en avais parlé, pour faire face à des containers, etc. et des grosses agressions. On aime bien avoir du disrupteur. Du coup, ça met un Shops qui est plutôt bien dans sa game. Ouais, maintenant, il lui manque des choses essentielles. J'aurais-tu le deviné ? Il manque un truc dans sa compo. Bah, un petit peu d'Archons, peut-être ? Un petit peu de Sentry ? Mais c'est ça, de la Sentry, mon gars ! L'Archons, c'est bonus, je dirais... Mais tu sais pourquoi il veut pas de Sentry ? Parce que du coup, dans son groupe d'armée, les disrupteurs sont en premier, donc t'as pas de tab à faire ! C'est trop facile de micro ! Ouais, mais complètement, pourtant c'est obligatoire. Les disrupteurs, déjà, je pense, tu dois les mettre dans un autre groupe de contrôle. Ne serait-ce que pour lancer le spell. En fait, tu peux déplacer ta pop limite en F2, en groupe 1, avec toute ta pop, et tu veux lancer le spell, alors c'est quoi tu fais tab, ou alors tu fais 2. Tu sais, tu fais 2 boulettes. Ouais, moi je suis en tab, parce que j'ai des groupes d'armée pourris, mais sinon, ouais, clairement, plus t'as de groupes d'armée, de toute façon, mieux tu peux être, et mieux tu peux les micros. Parce que le problème, en fait, c'est que quand ils sont dans ton groupe d'armée, et que tu fais hack-lick, et qu'ils ont déjà lancé leur boule, bah ils foncent comme des bodobos au contact de l'armée adverse, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Chops qui va passer à l'attaque. Il y a quand même un mini-mat, du coup, qui a drôné un petit peu, qui a 4 bases. Ouais, ça me fait vraiment peur, ce mec de Sentinelle, hein. Ouais, c'est vrai par contre, la concave qui est là, en plus côté Zerg. Où est l'armée de... De mini-mat ? De mini-mat, on la voit pas. Il y a un gros pâté. Ah là, ici. Voilà, voilà, c'est à l'extérieur. C'est le genre de fight, il faut les regarder sur les mini-maps, hein. Ouais, attention, l'énorme surround de la part du joueur, de la team A. On y va, la première boule de Disrupteur, qui ne fait pas mouche. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Est-ce qu'il y en a pas encore d'autres ? Oh les mille 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 mille, C'est le genre de Disrupteur qui va dans ses boulettes, qui vont peut-être réussir. Voilà, exploser. Ça reste cool. Mais voilà, sans Sentinelle, et Roach qui arrivent encore, encore Disrupteur, qui sont encore le dorfé mort. Ah, yay ! Shubs qui... Oh là là ! C'est pas ouf, c'est pas ouf, mais... Il était tellement bien, Shubs, dans sa fight, avec quelques Sentinelles, comme on l'a notifié. Et là, on peut s'y connecter les builds corrosives. Là, le Blinkin, un petit peu greedy, peut-être. 38 Ergling en reprod. Notons que ces Ergling sont en plus, plus 1 d'attaque, qui vont les rendre très, très, très efficaces pour aller défoncer du Stalker. Et là, et bien Shubs qui se retrouve, certes, bien au niveau de l'agression, mais il faut qu'il fasse gaffe à Larry Prozerg. Ah là là, le malade mental ! La vie de l'adepte ! Tu suis bien... Le ouf ! On esquive les builds. On continue de mettre la pression. Là, il passe en mode Lillebo, hein. Ouais, c'est ça. 3 bases. On bourre, on bourre, on bourre, et on finit la game, quoi. On refait du Disrupteur. Il y a de plus 2 attaques qui vont arriver, mais... De 2 chez Minimath. Maintenant, étant mis sous pression, il a du mal à sortir les Ergling, qui, eux, profitent du 2 d'attaque. Les Road Travagers ne sont pas blindés de ouf. Oh, s'il y a une boulette, là. Ouais, une bonne boulette à envoyer là-dessus. Le Blink-Kid doit esquiver les builds corrosives. Attention, mais ça connaît quand même sur les adeptes. On en voit la première Bouboule. Ok ! Et il n'y en a qu'une de Bouboule. Et là, le problème, c'est que du coup, derrière, le bon item attaque du Minimath permet de rentrer au contact. Et ce qui est assez du côté du joueur, Zerg, pour reboot ce go, il semblerait que tout du moins, ça permet de temporiser. Et là, plus il temporise Minimath, mieux est l'air. Il a 5 hatches, dont une B4. Ouais, ouais, il faut faire vraiment attention. Je pense que là, il continue de relancer les Disrupteurs cheveuses, mais presque ça l'handicap. Parce qu'à chaque fois qu'il est MicroGR derrière les Solkers, il fait un petit peu d'abord, ou quoi ? Oh, là, 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 là ! Longage un petit peu ! Il fallait la part de Minimath qui, d'agressé avec les adeptes derrière et sous les Solkers, qui vont blink à la finie ! Bonne connexion aux Disrupteurs. Ça pourrait être extraordinaire. Ça suffirait peut-être... Oh ! Ah, les Milkshot est à la limite de connectés. de ces timings de push 3 bases dont Lilbo usait pas mal sur HODC et qu'il apparemment retrouvait un petit peu sur le jeu. Et bien, voilà, c'est ce genre de timing dont on parle. C'est-à-dire, voilà, vous y allez. Aux alentours de la dixième minute de jeu, vous avez 3 bases, 60 probes, et le but, c'est de bourrer et de terminer la partie. Et logiquement, si vous ne passez pas, vous êtes vraiment mal. Mais, pour l'instant, Shobzitra est pas si mal. Il n'y a pas d'autre transition du côté du joueur Zerg, des Hydra et donc les Lurkers sont super loin. Pour l'instant, ça poke. Ça poke, ça poke, ça poke, ça poke. C'est vraiment les bases de l'infini. Le Split. Oh là là, on prend Dora Major, c'est cool, mais derrière, compensation avec beaucoup de trackers qui se font gratter. On prend quelques rhodes. Il manquera le petit Prisma Transfer. C'est pour récupérer les disrupteurs, les faire passer derrière, faire un petit truc de ouf. Ouais, après, peut-être qu'il a peur de se le faire choper par les builds corrosives, quoique le Blinkin. J'ai l'impression que, finalement, petit à petit, l'Oiseau Fistoni, petit à petit, Shobz est en train d'aller chercher cette deuxième game. Pas facile pour le joueur Proto, mais qui devrait s'imposer là, avec cette fight, qui lui est largement favorable. Bien, ouais ! GG ! Oh là là ! Oh là là ! C'est quoi cette solidité, Didiou ? Ouais ! Il a bien joué. On est d'accord. Il y a un moment, il y avait 10 de population. Ouais, contre 70. Contre... Vraiment ? Vraiment, vraiment, vraiment. Minimat qui n'a peut-être pas su transitionner au bon moment. Et au final, le seul avantage qu'il avait, c'est de la population, bien qu'il se... C'était une grosse avance de pop. C'était une pop pas folle, quoi. C'est ça, quand tu mets tous tes oeufs dans le même panier et qu'il se casse la gueule, tu marches dessus. Allez, on envoie la petite blague de Pâques. Gentiment, elle est balancée par Yogo. Voilà. J'ai même pas eu du chocolat. Oh ! Envoyez du chocolat à Yogo. Envoyez du chocolat à Yogo. Envoyez du chocolat un peu, là. Merde. Merde. Tranquille. Donc, du coup, il y a une game qui va se lancer. Je me permets juste d'aller voir un peu le bracket s'il y a des matchs. C'est des petits retournements de situation qui se seraient déroulés pendant ce temps. Après, il y a deux matchs. Ils sont encore en cours. Ardeste qui avance, Rave qui va jouer Shadow, Soul Spirit qui va jouer contre Ngaga. Un match qui pourrait être, ouais, c'est assez intéressant. Ouais, ouais. On devrait aussi avoir un bon Shadow contre un des deux Zerglas Belin ou Ardeste. Aïe, 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 aïe. ZZ est un petit marché sur lequel il se déplace de manière à la droite des petites bêtes en quête de bons légumes et de fruits. Du bon légumes et de fruits. Je sais bien comment il a lu ça, Yoko. Du bon légumes et de fruits. Quoi ? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il se passe dans le chat, les gens ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Troisième game, donc. Un chat qui était chaud. Même à 6h du mat', les gens étaient là. Quoi, il y avait personne à 5h du mat'. Alors, ça dépend des jours. Il y a un moment, on était genre à 450-500, 5h30, 6h du mat'. C'était vraiment chaud. Genre les gens étaient là. Tu sais, les gens nous envoyaient des tweets du Japon, de la Corée, de Singapour. Chez nous, il est midi. Tranquille. Oh la vache. C'est le tweet salaire, il faut que tu le remontes. Il faut que tu ailles sur le tweet salaire et que tu remontes les pixels. Je crois que je les avais changés pour optimiser. Tranquille. Le Xplit. Merci à toi. Huit mois. Ouais, ouais, allez. Non mais en fait, c'est parce que sur le Xplit de l'autre plateau, tu sais, c'était du coup, tu vois, le texte, il était tellement gros que c'était illisible. Tu sais, tu avais juste le pseudo. Oui, oui, oui. À peine le pseudo. Du coup, j'ai réduit. C'est pour ça que là, on n'est pas sur le même setup. Plateau 4 qu'on retrouvera aussi prochainement pour de l'Holly Molling en live, d'après ce que j'ai cru. Oui, c'est samedi. C'est le retour en live. On va essayer d'en faire de plus en plus. Voilà. Plutôt que de les faire en rediff. Oh la la, pendant Kitty Toou, 13 et moi, lui aussi. Putain, c'est Kitty Toou. Mais c'est pas grave. On va passer une game tranquille. Shubs contre Minimat est un partout. Oui, la game d'étudiant, ils vont travailler à jouer. Et nous avons tout simplement ici, en haut à droite de la map, Polatima qui s'est fait un petit peu rouler dessus. On va se le dire sur la game précédente, il s'agit de Minimat. Et en haut à gauche, l'autre joueur, il est Protoss. Il nous a fait un comeback incroyable. Il s'agit de Shubs. Effectivement, Shubs qui a pop ici donc en Protoss Rose, qui a quand même vachement bien hold le all-in de son adversaire. Et là, on est peut-être sur la map où le all-in Roche-Ravageur Queen est le plus sale. Mais sur ces positions-là, c'est le cauchemar absolu. Ça reste contrable, mais il faut y aller. Tu as deux façons d'appréhender la chose. Soit tu essaies de faire un 3-gate, des fois avec Phoenix, 3-gate-adept bien sûr, et tu te démerdes. Tu fais ce que tu peux, tu fais des bonnes overcharges, des bidules et tu croises les doigts. Mais si le joueur Zer joue bien, il y a forte chance qu'il passe. L'autre technique, elle s'appelle le Rush DT, où tu dis non au push. Maintenant, il faut savoir transitionner de cette stratégie parce que ça te coûte très cher. Il ne faut pas te faire cramer trop tôt non plus. Mais c'est le meilleur moyen de dire non à toute Olin Thierrin du joueur Zer. C'est vrai, les DT, comme tu le dis, qui sont de toute façon non détectables, sans vigilants et sans sport crawlers. Mais ça, ce serait génial que tu aies déjà qu'ils scoutent les DT, genre qu'ils viennent te dropper du creep et planter une sport et tout en mode... Ah mais non, ils ne peuvent pas dropper du creep, du coup, les over, puisqu'ils n'ont pas T2. C'est ça ? Oui. De toute façon, tu ne peux pas. Ah, voilà le T2 qui est la vie pour contrer les DT, de toute façon. Et oui, 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 oui. Donc, on a Blue Wall qui va être fait en contrebas. En général, c'est pour y ajouter les deux gates. On n'a pas de grosse surprise. Tu peux avoir simplement gate, stargate. Après, tu remets tes deux gates derrière pour faire de la dette avant de poser le nexus, plutôt que de faire trois gates à dette genre en direct sur la stargate. Et ça me fait penser, sur cette map, tu as... Attends, c'était Snut. Il a sorti une strat, genre contre disrupteur. Il a fait face T3 Viper. Et à chaque fois qu'il y avait une boubouille de lancée, bim, il louquait le disrupteur. Et je peux te dire que Drogo, sur la game, il n'a pas envoyé une seule nova. Sérieux ? Ouais, c'était honteux. Genre sur cette même map, même position, tu as Snut qui a rush le T3 comme un goret. Il a fait trois Viper. Après, il a gagné la game. Il a fait un clic, il a hook tous les disrupts. Eh bien, Drogo s'est fait défoncer. Il a pris quand même la sauce, Drogo, sur ses matchs face à Snut. Il ne faut pas se le cacher. Il était quand même au rendez-vous, mais il semblait fatigué. Bon, on espère pour lui que... Ça n'a pas été trop dur pour le moral, mais bon, il est quand même allé jusqu'en demi. Oui, 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 c'est ça. Il avait un braquet facile aussi. Oh, quand même, quand même. Tout de suite, tout de suite. Mais bon. On lui... Voilà, de toute façon, on a... On le retrouvera du coup en milieu de semaine avec les Top Dogs. C'est ça, dès mercredi. On va le retrouver mercredi. S'il se qualifie pour la suite, on le retrouvera jeudi. Et on le retrouvera, bien entendu, dimanche pour les qualifs, pour la Dreamhack. Tour... Enfin, WSS, finalement. France. WSS, ça claque. Mais parce que du coup, la qualif Dreamhack, c'est un peu comme les UEM. Bref. Le truc, c'est que la qualif, c'est un petit peu comme aux UEM. C'est-à-dire que si tu te qualifies, tu es défrayé par la Dreamhack. C'est ça. Mais tu peux toujours t'y inscrire, de toute façon. Non ? Ou non ? Attends. Oui, sur les intérêts. Je pense bien. Beaucoup de Zergling qui viennent d'être lancés en production du côté de chez Minimat. Il s'attend à un 3-gate adept bien fat. Finalement, on a un complexe robotique. Si le wall est perfectionné, il ne devrait pas y avoir trop tussi. Minimat qui s'en tête un petit peu sur le Gozerling. Bien qu'il n'ait qu'un sur la dette. Ah, c'est le caillou. Il faut qu'un seul au caillou. C'est le caillou qui est anticipé. On pose le nexus derrière. On va popper la dette. On lance un Immortel. Ah, est-ce que Shubz n'a pas envie de te faire une petite haze ? Ce sera le retour quand même de ce build Immortel All-in. C'est vrai. Il y a Immortel All-in qui a bien disparu. Notamment à cause des ravageurs qui, mine de rien, disent un peu stop à tout ce genre de trucs. C'est-à-dire que quand tu te fais zoner 15 ans par les builds corrosives et que tu ne peux pas caler un bon forcefield, Derrière, le build tombe un peu à l'eau. Mais il peut surprendre. Clairement Azag qui n'a pas assez de ravageurs. Par exemple, Dugo qui joue bien Grady. Tu peux tout à fait te le faire. On positionne les Sentries côté Shubz. Est-ce que là, il reste Minimat ? On sait que le DPS de la Sentries n'est pas folichon. A priori, il va aller finir ce caillou. On va voir si... Oh là là ! Mais j'entends ce dernier moment ! C'est un peu qu'il craque. On en perd une. Pour le long de Zaryne Kidus, c'est cool. Maintenant, il perd toute son énergie. Dans ce genre de situation, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'Iroach qui sera en attente. Ouais. Parce que là, cramer 5 champs de force là-dessus, ça serait réussi. C'est le petit trick. Bref, Shubz y s'en sort. Très bien. On a pris pas mal de Lynx. Il n'est pas mort. Il donne une sentinelle. Ok, sans plus. Maintenant, il a quand même dévoilé son immortel. Ce qui est quand même... Voilà. Ce qui force Minimat à faire de l'unité. Il sait qu'il pourrait lui arriver un gros all-in. Mais je ne crois pas qu'il ait de... Est-ce qu'il a un over Minimat qui voit la B3 ? Non, non, il n'y a pas d'over à côté. Et c'est intéressant. On a vu Shubz direct, comme tu le disais, immortel. Il n'est pas allé chercher la Stargate. Il s'est dit, voilà, c'est une map où je peux me faire bien trop bourré. C'est très risqué. Je préfère jouer défensif avec, et bien tout simplement, un immo rapidement et des Sentry. Ce qui lui a permis de tenir efficacement le premier Gozergling. Et derrière, bah, trois over dans la prod. Un peu supply. Il a le bon Minimat. Est-ce qu'il va aller rush une agression ? Il est à 50 drôles pour le moment. Tout va se décider de là ce qu'il va lancer avec sa pop. Double Stargate, c'est ultra ballsy. Si le mec avait rush de l'hydralisque, je pense que c'était genre catastrophique. Mais, la Minimat est en train de partir sur du Roach. Ça pourrait complètement le surprendre. Alors, du Phoenix, tu ne vas pas lever les 50 000 Roachs. Mais, tu peux faire du Voidray. Est-ce que c'est du Phoenix ? Voilà. Est-ce que ce ne serait pas plutôt du Voidray ? Là, on prend l'information du côté de Minimat. On prend, et surtout, on constate qu'il n'y a pas tout simplement de bâtiment à hydralisque. Ce qui signifie que, pour l'instant, les unités aériennes vont être un petit peu non contestées dans les airs. Et qu'est-ce que ces Stargate vont nous envoyer ? Ce sera finalement du Phoenix. Tant que tu ne te fais pas bourrer, en fait, par défaut, tu fais du Phoenix. Oui. Là, tu vas avoir grosse pression. Est-ce que tu fais du Phoenix ? Oui. Est-ce que tu vas chercher plutôt du Voidray ? T'hésite. T'hésite. Normal. Ok. Bon. Il a l'air de se tenir à ses Phoenix. Il a bien raison, dans l'immédiat. Et, hé. Hé. Pour moi, je sais qu'il est bien. Genre, sacrément bien dans cette game. Ah bah, là, il a pu sécuriser une B3 assez tôt. Il a de l'Immortel qui l'emporte du coup très tôt aussi. Honnêtement, il est super bien. D'autant plus qu'on ne voit pas de chambre d'évolution de la part du joueur Zerg. Et ça, ça fait peur parce que dans une game macro comme ça sur B4, ou en tout cas sur B3, quand tu n'as pas de chambre d'évolution, c'est compliqué de faire face à un Protoss qui arrive sur du J2 de charge plus 2, etc. Donc, attention. Et là, c'est juste pas la composition qu'il faut l'avenir matin. Lalalalalala. Bon, parce que le Protoss ne sort pas de chez lui. On se fait les forcefields. Ok, un premier forcefield de lâcher. On va lancer les builds corrosifs pour zoner tout ça. Bloqué. Ok. Qui sont lancés. Et là, il est bloqué. Oh là, attention. Il n'a pas failli. Voilà. Ça, c'était l'endroit où il ne fallait pas s'introduire. Et non, il y a Minimath qui a un train de forcer, parce qu'il sait qu'il n'a pas vraiment la composition. Donc, il lui faut pour lui de insister. Il ne peut pas faire durer la game. Il faut y aller. Il y va. C'est reclaqué là. Ok, mauvaise surprise. Le mec, tiens. Et en plus, il a planqué des unités derrière. Alors, attention. Il va falloir peut-être remettre des pylônes pour avoir de charge. Chubbs, il a combien de gate là ? Il n'est pas en train de nous faire une mana. 3 gate ? Ah ouais, il n'a aucune gate. Il fait la mana. T'as pas de gate, t'as pas de capacité de prod. Tu regardes Lilbo, il a 12 gate à ce moment-là. Bah ouais, disons qu'il y a un moment... Et Lilbo, c'est Lilbo toi. Bah ouais, là il lui faudrait clairement plus de gate, parce que même s'il passe pas mal de minerai dans les phoenix et les immortels, c'est loin d'être suffisant. Attention, on va esquiver. Et là, j'ai l'impression qu'on va y avoir genre... Là, il y a combien ? Il y a déjà pas moins de 8 phoenix. Quand on va passer à 10-12 phoenix, si jamais Minimat n'a pas fini la game avant, il va tout se faire soulever. Et le mec est en train de s'arracher... Oh là 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 là... Ok, bon. On pousse les pylônes, on essaie de gratter, mais Minimat ne fait rien de plus que s'il a l'heure actuelle. Les billes, ils sont fous ! Jean-Prentos, il gratte du Ravager avec ses phoenix. Attention, nous en chipcore là-dessus. Ici encore de 2 surcharge, il s'agit de pas les donner. Ça y est, du coup, on a trouvé l'opportunité d'aller round-by des Ergling dans la B3. Et ça va faire mal, ça, l'économie du joueur Protoss. Allô, allô la terre, ici la Lune ! Allô, allô ! Oh, la ligne de Mineray B3 qui a été totalement varavagée. 22 probes en moins de 10 secondes qui viennent de se faire ouvrir derrière le Mothership. Est-ce que Minimat n'est pas en train d'aller chercher cette 3ème game là-dessus ? Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu ! Les phoenix qui sont en train d'engager, mais les Ergling qui sont en train de bien encaisser. Du coup, du coup, du coup, la synergie entre les deux blocs, d'arrivée du Shops n'ont pas été monstrueux. C'est en train de passer, c'est en train de passer là-dessus. 135 des populations face à 98. Le joueur Zerg a réussi peut-être à choper le bon coup, quoique, nous nous en parlons pas trop vite, mais là, tous les phoenix sont tombés, et on en parlait, il n'y a pas de gate, il ne peut pas reprendre Shops. Il les a posés en fait les gates, mais il a dû rater des cycles de War, puis il balance le 2ème complexe robotique. Ah, il n'était pas trans... Voilà, voilà, il est là le Trix. Il va pouvoir balancer de là-bas. Il lui faut peut-être refaire des sentinelles, il y a des immortels balancés, du phoenix, tu n'as plus vraiment envie. Deux Voidray, peut-être bien, là, non ? Ouais, clairement, les Voidray, ça serait clairement ce qu'on a envie d'envoyer. Le problème, c'est que le Void, bah, ça coûte un peu de minerai, et du gaz aussi, c'est combien ? C'est 250, 150, non ? 250 ? Attends, de quoi ? Voidray. C'est 150 de gaz, hein, Voidray, au moins. Euh... Ouais... C'est 250, je crois. On ne peut pas voir. Mais bref, ça coûte très cher, et là, tu vois, il est un peu Ricra, il vient de perdre l'intégralité de sa ligne de minerai B3, donc il veut peut-être lancer plus d'unit, mais bon, quoi qu'il en soit, il va reprendre tellement cher dans la ligne de minerai B2. Au total, pas moins de 25 propes, deux sanctionnés depuis le début de cette partie. Eh, Minivat qui se met bien, il a le Crypt qui avance, il a la B4 qui est positionnée, il manque juste, peut-être, un petit peu de technologie, je dirais. Ouais, il pose une base de plus, Covertcher, ce qui est balancé, mais le Protos qui arrive, il crac, il a du solker. Tu peux dire que c'est bien, mais sans le blink, en fait, c'est pas terrible, il y a une concave, là, qui est pas dégueulasse, c'est les shields qui ont déjà été activés sur l'inventail. Oh, les Irat qui sont bloqués ! Attention, c'est la catastrophe ! Pour le joueur Protos, c'est... On a quand même plus d'eux, hein, du côté de Shub, c'est non négligeable là-dessus. Les Immortels qui font un dégât colossal aux Queen et aux Ravageurs. Attends, 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 je n'ai pas en train de tenir, ah, c'est tendu ! Les Immortels qui vont beaucoup remettre ! Les Immortels qui vont arriver, les élèves ont encore une fois qui se sont fait bloquer, les Immortels qui n'ont plus de points de vie, pas de prises pour microgérer. Et la sanction économique qui va, une nouvelle fois, être infligée, Minivat qui va enchaîner sur la prod, les Ravageurs qui grattent les sondes, il ne va plus y avoir de revenus, c'est la petite guerre d'usure là, qui a lancé le joueur Tchia. Ouais, clairement, il est mis en mode, ok, vas-y, je vais sanctionner ta ligne de Minire B3 et moi, je vais faire que de bourris sur trois bases, ça va être à toi de tenir. Oh là, Limoc a plus de PV, qui active le bouclier. Est-ce qu'on tient un pour Shub ? C'est tellement tendu. A priori, il va perdre l'intégralité de son armée et la game avec ! Oh mon dieu ! Peut-être sortir de ce qualifier dès le premier round, c'est vrai qu'il n'avait pas un match facile. Bah oui, il n'avait pas un match facile, mais sur cette game, pour moi, oh là là, le run-by qui tue toutes les sondes de la B3. Inespérée pour Minimat, mais il avait cherché la faille. Effectivement, Minimat qui a trouvé la faille dans la défense de son adversaire, on en voit quand même le 1 à 1 bien light, mais il est toujours là, il a maintenant 95 de pop. Quoique, au niveau de l'armée, la riprod est là quand même. Il y a un qui est réel là-dessus. Il n'y a plus de thunes côté Shubs. Il va falloir transférer les sondes, sinon les revenus vont être quasiment 0. Là, tu as de la queen, c'est mignon, mais elles ont à peine toute leur transfusion. Donc il n'y a pas de revenus. C'est complètement la merde en fait. Il y a du creep en fait, qui font que les unités vont arriver vite, les queens y comprises. Grosse troisième game entre les deux joueurs, pour commencer ce qualifier. On voit qu'il y a du niveau, au niveau du subtop FR. Les gens sont présents. Aïe, aïe, aïe. C'est choquant d'ailleurs de dire subtop FR, parce que c'est le cas. Avant, c'est des joueurs qui sont top FR, mais il y a tellement de top top FR maintenant. Voilà, les underdogs. On va dire que le subtop, c'est les joueurs amateurs en fait. Et là, c'est le cas. Je ne sais pas si je crois qu'il est full time Shubs. Il a déjà fait du full time, mais je ne crois pas sur Legacy. Enfin, je... Je ne sais pas. Il a fait une petite semaine, je crois avec Lilbo et DNS à Poitiers. Mais bon, peut-être que c'était pendant qu'il était en vacances simplement. Allez, l'agression qui va revenir. 158 de pop. J'ai l'impression que le break a quand même été fait pour l'Augentia. Maintenant, on a de l'Imo et surtout de l'Arcon qui ont été rajoutés à la compo. On a toujours deux d'attaque contre rien pour le Zerg. Ouais. Oh là là là, les Rwadjerg sont en train de se bloquer derrière. Il n'y a pas de run by de l'autre. Enfin voilà, sur la B3. Les élotes qui sont complètement offerts. Mais c'est un peu le but du jeu quand tu joues sur cette composition-là. Ce qui vient... Voilà. Ce qui... Donc tu te dis, c'est cool pour Shaoze, mais il n'a juste pas les thunes. Oh non ! Et voilà ! La même ! La 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 ! Ça refait la même, ça refait la même. Allez, il faut le micro. Les props qui sont enfin évacués de la base. Mais ça permet donc à Minima de trouver un bon front. Et là, il joue sur la map qui lui permet comme ça d'agresser des deux côtés. Il y a une absence totale de wall sur cette B3 côté Protoss pendant qu'on a Brogir qui rejoint la route to put big up. Oui, pour le huitième mois. Pendant que les sondes sont encore en train de se faire souiller, les Immortels font leur dommage. Les Queen qui viennent tanker les Transus qui vont encore une fois faire la différence. Il permet d'encaisser la petite B3 qui esquive la micro-déchéance de Shaoze jusque dans ses derniers instants. Ça a l'air de passer le break. Le break, ça y est. On y va, on heal les ravageurs. 134 de population contre 50. Il n'y a plus que quatre Immortels. Tout est pour tout pour le joueur Protoss. Et ça ne suffira pas pour Shubbs dans ce BO3 et dans ce Squeefire tout simplement. Oh là là, cette game tellement tendue ! Mais voilà, Minimat qui aura le dernier mot. Ah ouais, les 16 sondes qu'il a tuées dans un run by Zerling. Dur. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il serait pas en train de tenir encore ? Il n'y a plus grand chose des trois Immortels. 22 kills, 17 kills, 7 kills. Ça c'est de l'Imo plus 2 contre du Roach non amélioré en fait. Oh là là. Enfin plus d'indéfense après 15 minutes de jeu. Ouais mais là, 18 sondes contre 61. Ça semble bel et bien terminé pour le joueur Protoss. Il se sera bien battu jusqu'à la fin. La madness, j'imagine. Voilà, super bien joué. Il a dit quoi ? Super bien joué Mathieu. Super bien joué Mathieu. Le run by, le multitask, le Protoss qui n'aura pu suivre. Euh... Dur, 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 dur. Parce que dans la game, il semblait à des années-lumière de Minimat qui a dû sneak à un moment les Zerling et l'absence de pylônes. Enfin, le multitask là-dessus, il s'est complètement fait jambon. Il manquait les 12 Elotes des fois que tu laisses dans ta ligne. Il y en a qui font que... Ouais. Même s'ils vont se faire tuer, vu que le mec n'a pas d'upgrade, il va mettre du temps à tuer les Elotes, ce qui te laisse le temps de réagir. Là, il s'est fait arnaquer totalement le Pong Shubbs. Je pense qu'il aurait dû essayer de re-waller sa B3 au niveau des Cailloux, un petit moment de flottement... Pour mettre deux Sentinelles, ça coûte cher mais... Au moins, ça t'évite de perdre la ligne de minerai B3 comme il l'a perdu. Parce qu'honnêtement, s'il gardait la ligne de minerai à la B3 qui mine tranquillement, c'était vraiment jouable pour Shubbs. Ah bah ouais, il était vraiment bien dans la partie. C'est tout au niveau des Zubbs, ce plus 2, au niveau de toutes les fights qu'il a mis super bien. Mais derrière, ça n'a pas fait la diff. Effectivement, ça nous fait le premier match. Minimat qui avance, c'était attendu. Mais le match, sérieux possible. Bref, est-ce qu'on peut annoncer le prochain truc ? Alors, une autre gestion, ça pourrait être sympa si ce n'est pas déjà lancé. Shadown va jouer Hardest sous Belin. Et Minimat, voilà, on attend son adversaire. Donc, on va faire le break. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut... On va vous choper comme petite perle de cette qualifier. En tout cas, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. C'est les joueurs français qu'ils représentent aujourd'hui. Et on vous dit à tout de suite. Ne bougez pas. Sous-titrage ST' 501